je pense qu'il faut prendre ça comme une opportunité on n'a pas eu un début de saison comme on l'aurait espéré sur nos performances individuelles, je pense qu'on a plein de choses à aller chercher moi j'ai 2-3 regrets que j'aimerais mettre au clair lui aussi, je crois qu'il aimerait bien les compter à zéro je pense par exemple à l'ergo donc il faut voir ça comme une chance aussi les Coupes du Monde en général c'est plus des rendez-vous de réglages que de grandes performances ça on n'aura pas donc là le challenge cette année c'est être bon sur un one shot quasiment s'il a lieu et d'aller chercher une médaille monter sur le podium des Europe clairement j'ai revu les courses il y a deux jours toutes les courses de 2019 et à froid j'ai quand même vu des choses que je n'avais pas forcément vu à chaud et je pense que c'est intéressant encore une fois de parler d'échec de se replonger en tout cas moi ça me fait du bien de me replonger dans ces courses-là et d'essayer de construire donc moi j'ai bien l'intention d'aller rechercher mon titre on l'a trop laissé on l'a laissé passer l'an dernier trop facilement ça m'agace un peu on va se mettre sur le problème tout est différent notre niveau est différent le niveau de notre association est différent mais le niveau international l'est aussi il va falloir passer en mode Jérémy Azou on s'aligne on fait une course à fond et on répète on répète cette façon de faire là je pense que là il faudra Alexis nous l'a dit considérer que chaque course est une finale olympique